Après plus de trois mois à s'envoler, je dois dire que ça m'avait quand même vachement manqué. Et donc, en rentrant du Mexique, je me suis dit que j'allais faire des tonnes de vidéos FPV. J'avais déjà beaucoup d'idées, de concepts, etc. Alors voici ma reprise du drone FPV. Évidemment, première étape, on repasse par la case du simu. Juste histoire de reprendre un peu la main. Et après à peine quelques heures, je me sentais déjà prêt pour mon premier vol. Yo, bon, premier vol depuis quatre mois. J'ai même pas checké si le truc vole encore en fait. Aux dernières nouvelles, je crois qu'il volait. Mais j'ai rien checké du tout. Là, c'est la première fois que je vais le brancher le truc. D'ailleurs, je vais le brancher pour voir ce que ça fait. Ok. 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 Sous-titrage ST' 501 Les sensations revenaient quand même assez vite Et ça franchement, ça faisait du bien Ok, premier vol On est OP J'avais même commencé à tourner une vidéo tellement j'étais chaud Merci d'avoir regardé cette vidéo Franchement, j'étais hyper motivé Et puis après ça Et ben... Plus rien Pourquoi ? Et bien voyez-vous Le problème avec chez moi C'est qu'il y a beaucoup de champs Yo, spot du jour Rien Alors c'est très bien et très adapté pour du freestyle Mais moi ce qui m'intéresse, c'est le cinématique Je dirais même que le freestyle Même si je trouve ça très très stylé Je m'en bats un peu les cou... Mais faire du cinématique quand y'a rien et que c'est tout plat Bah c'est pas ouf Mais j'ai quand même envie de faire du drone FPV Alors... Comment je fais moi ? Et ben du coup, j'ai décidé de me mettre au freestyle Et donc pour ça, j'ai choisi quelques tricks que j'avais envie d'apprendre On passe donc à la première étape Les apprendre sur le simulateur Et j'ai commencé par essayer d'apprendre Le boomerang Puis je suis passé au reverse dive Au revoir 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 Et puis finalement, plutôt que de vouloir apprendre des tonnes et des tonnes de tricks J'avais envie d'améliorer un petit peu mon flow Et donc j'ai volontairement choisi de m'entraîner sur une map assez simple Juste pour pouvoir pousser un peu ma créativité Et me forcer à me challenger pour trouver des lignes sympas Histoire de développer un peu plus mon flow L'intuition et l'improvisation Plutôt que de juste recracher des tricks un peu les uns à la suite des autres Et donc après ça, j'étais prêt à tester un peu en vrai Ce que je venais de pratiquer Yo ! Il fait pas beau du tout Pas grave, on part sur une petite session freestyle Pour tester un peu Bah mon entraînement au simu Voir ce que ça va donner J'ai repéré 2-3 trucs et puis Puis voilà, on est parti Ok ! On va faire un petit tour de chauffe Ok, il pleut ! J'ai repéré ! Néhéééééééééééééééééééééééééééééé ! Sous-titrage ST' 501 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 ...